Le super pouvoir qu'utilise les millionnaires, et ça personne n'en parle ça, ça les gens, là on n'en parle pas ça les gars, hein, hein, en sachant que si les millionnaires utilisent ce pouvoir là, ça veut dire que les autres, ils n'utilisent pas, voilà, voilà, donc à un moment donné les gars, je pense qu'il faut avoir les bonnes informations. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, tu connais, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, j'ai ton gars sûr qui est de retour, ici je viens à Tachi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action, créer ton business en ligne, business en ligne les gars, vous n'avez pas encore compris qu'il faut se lancer, Là, je ne sais pas, là, à un moment donné, je ne sais pas les gars, je ne sais pas quoi vous dire, hein, donc ouais, je t'ai laissé en description une masterclass, une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20K en une semaine, c'est détaillé, tu auras exactement étape par étape comment j'ai fait, donc c'est offert, tu peux y aller, ok, et arrête de trouver des excuses, ouais, oui, je ne peux pas y arriver, je ne sais pas quoi, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoblé mon BEP, dans un quartier qui s'appelle les pyramides, j'ai grandi, et pourtant j'ai créé mon business en ligne, tu vois, et je suis libre, Je voyage, voilà, et c'est que le début, donc tu vois, enfin, à un moment donné les gars, il faut juste passer à l'action, ok, donc déjà tu peux commencer déjà par l'étude de cas qu'il faut faire, et passons directement au sujet de la vidéo. Le super pouvoir, hein, qui utilise les millionnaires, hein, et ça personne n'en parle ça, ça les gens, là on n'en parle pas ça les gars, hein, hein, en sachant que si les millionnaires utilisent ce pouvoir là, ça veut dire que les autres, ils n'utilisent pas, voilà, voilà, donc à un moment donné les gars, euh, je pense qu'il faut avoir les bonnes informations, il faut avoir les bonnes informations, Et c'est ce que je mets revêtus, non, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est ce que je mets, c'est ce que, c'est ce que je mets revêtus, non, ah, j'ai oublié comment on dit ça, c'est ce que j'essaie de faire sur la chaîne, voilà, ok, donc les gars, euh, par rapport à la réussite, tout le monde pense dans sa tête que, ouais, euh, les gens qui réussissent, ce sont les gens qui sont les plus talentueux, les plus intelligents, euh, les plus beaux, euh, les, euh, les tout plus que tout le monde. Ceux qui ont des dons, etc., d'un ami, en gros, si t'es pas né sur la bonne étoile, bon bah t'es cuit, quoi, hein, voilà, c'est un peu ce que tout le monde dit. Mais ben, moi, ce que j'ai constaté, c'est que ceux qui réussissent, ce sont pas forcément les gens les plus intelligents, les plus talentueux ou pas, ce sont les gens qui, quand ils disent quelque chose, ils le font. Ouais, c'est ça le pouvoir, ouais, c'est ça le super pouvoir. Ouais, mais tu sous-estimes, c'est ça le truc, là, t'es en train de dire, ah, vas-y, c'est ça le truc, bien sûr que c'est ça le truc, t'es sérieux même, est-ce que toi-même t'es sérieux ? Là, ça veut dire que quand quelqu'un dit quelque chose et qu'il le fait, c'est ça le pouvoir, en fait. Si jamais il n'y avait pas un gars qui avait dit, hé, je vais faire un truc, euh, il y aura quatre roues, ça va rouler, je vais mettre un moteur, ça va rouler tout seul, on va mettre un petit liquide dedans, ça va rouler. Ouais, s'il n'y avait pas un gars un jour qui s'était dit, je vais, euh, je vais faire ça, eh bien, ça n'existerait pas, tu vois. S'il n'y avait pas un gars qui avait dit un jour, ouais, j'ai envoyé une fusée sur la lune, ça n'existerait pas, hein. S'il n'y a pas un gars qui est en train de dire, là, oui, je vais aller sur Mars, je ne sais pas quoi, ça n'existerait pas, tu vois. Donc, en fait, l'être humain a un pouvoir de réaliser des choses, tu vois, qui est sous-estimé, en fait. Donc, tous les gens qui deviennent riches, c'est parce qu'ils ont décidé, ils ont dit, je vais devenir riche, enfin, je vais accomplir ça, parce que riche, ce n'est pas suffisant. Il faut accomplir quelque chose et quand tu accomplis quelque chose, tu deviens riche. Donc, quand tu apportes de la valeur, tu aides les gens, tu deviens riche. Tous les gens qui sont devenus riches, tous les gens qui ont une réussite, c'est parce qu'ils ont décidé dans leur tête, je vais faire ça. Et surtout après, ils ont assumé derrière et ils ont montré que quand ils disent quelque chose, ils le font. La plupart des gens, ils ne parlent pour rien. C'est ça, c'est le quotidien des gens, gars. Ils parlent, ils aiment parler. Oui, un jour, je serai astronaute. Oui, un jour, je serai milliardaire dans trois mois. Un jour, la nani, la nana. Là, les gens, ils sont remplis de... C'est incroyable comment les gens, ils ne parlent pour rien, frère. C'est incroyable. Les gens, ils parlent pour rien. Et le problème, c'est que quand tu parles pour rien, toi-même, tu t'auto-sabote. Parce que vu que c'est un pouvoir, c'est vraiment un pouvoir. Je suis sérieux quand je dis ça. C'est un pouvoir. Le fait de dire quelque chose et qu'on a la capacité de le faire, c'est un pouvoir. Et tous les gens qui parlent pour rien, ça veut dire qu'ils disent « ouais, je vais faire ça » et qu'ils ne le font jamais, ils sont juste en train de défoncer leur pouvoir, en fait. Et ça, c'est ce que 87% de la population fait. Tu vois, les gens, ils parlent et puis derrière, ils font rien. Donc, toi-même, tu t'auto-sabote et dans ta tête, tu te dis de toute façon, je suis un gars que quand je dis quelque chose, je ne le fais jamais, inconsciemment. Et les gens qui sont autour de toi, ils savent très bien que quand tu parles, bon, on sait que tu parles pour rien, quoi, en fait. Oui, je vais faire du trading, je vais être un trader. Personne ne t'écoute, frère. Personne ne t'écoute, personne ne te calcule. Il faut que quand tu dis « ouais, je vais faire ça », les gens disent « ok ». Ils disent « non, lui, quand il parle, il fait ce qu'il dit ». Donc, on ne peut pas parler, tu vois. Il faut que ce soit comme ça, tu vois. Bon, les gars, on a été coupés, parce que ma caméra, elle appuie d'espace. Super roulou. Mais on va continuer comme ça avec le téléphone. Donc, alors, ce que je te disais, il faut que quand les gens, quand tu dis quelque chose, il faut que les gens, ils transpirent. Là, quand je dis à mes potes « je vais faire un truc », ils sont « disons, frère ». « Ok ». Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que j'ai dit des choses, je les ai faits. À chaque fois. Parce que je suis comme ça, je n'aime pas parler pour rien, en fait. Quand je dis un truc, je fais. Si je te dis « je vais être multimillionnaire, je serai indépendant financièrement à 30K », je le ferai. Ça prend du temps, évidemment, puisque plus ton objectif, il est gros, plus ça prend du temps. À un moment donné, voilà. Après, évidemment, il faut s'épreindre les raccourcis. Mais pour te dire, je me rappelle tellement je suis un gars, genre quand je parle, je fais ce que je dis. Je me rappelle quand j'étais vraiment plus jeune, j'avais dit à Potama, tu vois, cette paire d'Air Max, j'ai dit « je l'achèterai un jour », tout ça. J'avais dit « je l'achèterai un jour ». Et je ne sais plus comment j'ai fait, j'ai fait un travail à côté ou truc, je ne sais pas quoi. Finalement, j'avais les moyens d'acheter la paire d'Air Max. Mais la paire d'Air Max, c'était… J'avais dit ça un an avant, tu vois, et c'était plus… J'avais d'autres modèles que je préférais, tu vois, que j'aurais préféré acheter, tu vois. Mais comme j'avais dit que, genre, je voulais cette paire d'Air Max ou cette paire de Nike, je ne sais pas si c'était d'Air Max, celle-là. Mais en tout cas, je sais que c'était Nike. Comme j'avais dit ça, frère, je les ai achetés. J'ai dit non. Comme j'ai dit ça, je fais. Donc, les gars, il faut arrêter de parler pour rien. Si tu dis que tu vas te lancer, non, mais tu n'es crédible pour personne, ni pour ton entourage, ta copine, ton gars, ta famille, tes frères, tout ça. C'est ridicule. Les gens, c'est une spécialité de parler pour rien. Ah, je vais faire ci, ah, je vais faire ça, ah, je vais avoir le six-pack, ah, je vais prendre du muscle, ah, je vais faire une diète, ah, je vais devenir riche, ah, je vais lancer mon business cette année, ah, machin. Eh, frère, ça fait dix ans que tu dis la même chose. Ça fait dix ans et tu n'as rien fait, en fait. Tu n'as jamais rien fait. Ah, je vais lire un livre, ah, je vais… Les gens, ils parlent pour rien, toute leur vie, ils parlent pour rien faire. Et voilà le problème. Et ça, c'est l'un des pouvoirs les plus puissants, frère. Tu décides… La vie que j'ai aujourd'hui, j'ai décidé. J'ai dit, je vais faire ça, j'ai fait. Enfin, tu vois, il n'y a pas, en fait. On a un pouvoir qui est super puissant et on le néglige, tu vois. Et on saute au sabote. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Mais écoute, tu regardes autour de toi, frère. Les gens, ils parlent pour rien. Je s'y parle, frère. Des fois, tu sais que moi, j'ai des gens, j'ai des gens, j'ai des proches. Ils parlent, ça fait des années qu'ils parlent pour rien, frère. Ça fait des années qu'ils me disent, ils vont faire du truc, ils vont faire ça, machin, machin, machin. Et à chaque fois, je me fais feinter. Pourtant, c'est le même passement de jamme à chaque fois. Mais à chaque fois, hop, je me fais feinter. À chaque fois. Je me dis, tu sais, j'ai envie d'y croire. J'ai dit, ah ouais, putain, il est convaincant. Non, c'est pas vrai. Les gens, ils parlent juste pour rien. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as mis cette vidéo. Et j'aime pas, si tu n'as pas aimé. Et surtout, ne fais pas partie des gars qui parlent pour rien. Tu peux changer ta vie, tu as juste à décider. Et de le faire. C'est simple. Après, ça prendra le temps que ça prend. Après, évidemment, il va falloir avoir les bonnes informations, etc. Mais en tout cas, une fois que tu as décidé un truc, tu le fais. T'imagines, il en bas, il te dit, ah bah, tu sais, j'aimerais aller sur Mars. Et ça fait 10 ans, il dit, ça fait 3 ans, 4 ans. Il dit, ouais, j'aimerais aller sur Mars et il ne fait rien. Il n'y a rien, il ne fait rien. Voilà, c'est ce que la plupart des gens font. Donc voilà, les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. T'as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20K en une semaine. Et puis voilà, quoi. Et puis c'est ouvert en plus. Donc les gars, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Si tu veux, je veux que je te montre peut-être commencer la vue de Medellin. On ne sait même pas si on va accélérer les Medellin.